Troisième instruction Il va nous demander ce qui n'est pas facile, ce qu'implique, ce qu'exige la sagesse de la pauvreté volontaire, il y a un minimum obligatoire, un minimum de pauvreté volontaire obligatoire. Ce qu'implique d'autre part la folie de la pauvreté volontaire, celle qui répond à un conseil ou à un appel facultatif, et de quelle manière, c'est assez beaucoup plus difficile encore, en quoi consistent les sens. De cette folie ou de cet appel, vous vous rappelez peut-être que pour la chasteté on n'avait pas eu trop de mal à définir en quoi ça consistait, c'est la perception de la jalousie de Dieu, c'est simple. Là, quelle est la perception qui domine l'appel à cette folie de la pauvreté volontaire ? Je ne suis pas sûr de le voir encore moi-même très clairement. Comment est-ce que ça s'incarne dans les différents modes de vie que nous avons parcourus ce matin ? Est-ce que ça peut s'incarner dans un mode de vie qui ne se présente même pas comme évangélique aux yeux du monde, mais purement et simplement comme familial, comme le vôtre ? Eh bien, ça aussi, j'ai été très catégorique pour la folie de la chasteté. J'ai dit que certains dans le monde mariés peuvent entendre cet appel en percevant la jalousie de Dieu sur eux. Puis-je être aussi catégorique pour la folie de la pauvreté, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être entendue dans son appel par tel ou tel ? Je crois que finalement j'en arriverai à la même conclusion. Mais je ne vois pas encore très bien, je vous l'avoue, comment je formulerais ça, comment je préciserais cela. Ce n'est pas aussi évident, aussi simple à définir que pour la chasteté. Mais ce qui est sûr, c'est que cette incarnation dans le domaine physique, temporel, matériel, financier de la pauvreté, ne peut, c'est une condition insuffisante mais nécessaire, elle doit être sous-tendue par au moins la sagesse de la pauvreté métaphysique et si possible, quand il s'agit de la folie de la pauvreté volontaire, eh bien par la folie de la pauvreté métaphysique, dont nous allons parler maintenant. Cette folie est facultative, comme tout ce qui est conseil ou folie. Ce qui est obligatoire, c'est ce que je vous ai dit ce matin, reconnaître qu'on n'est pas à la première place, qu'on n'est pas tout seul, qu'on doit se soumettre à une loi et à une volonté divine. La folie est facultative, mais, alors là, je suis sûr que celle-là au moins, celle de la pauvreté spirituelle et métaphysique, vous pouvez être amené à l'entendre. Alors, en quoi consiste-t-elle ? J'en ai parlé souvent, longuement, je pourrais vous donner des références. Il y a d'ailleurs une maîtresse des novices de la pauvreté spirituelle qui s'appelle Thérèse de l'Enfant Jésus. Lisez-la et relisez-la. Il y a une inspiratrice de la pauvreté spirituelle qui est la Sainte Vierge. Demandez-lui de vous apprendre ce que signifie le Magnificat, en particulier, car tout tourne autour du Magnificat en fin de compte. Alors, je reprends ça à nouveau frais. Il n'y a évidemment pas de folie de la pauvreté spirituelle ou métaphysique sans perception du monde surnaturel. Sans perception de ce que j'appelle le visage de Dieu qui ne ressemble à rien et très particulièrement, très précisément, sans perception de l'amour excessif que Dieu nous porte. Alors, on en revient toujours là. Jusqu'à présent, ça va. Je veux dire que, quand je vous ai parlé de la chasteté, de la folie de la chasteté, j'ai tout subordonné à une perception de la folie de l'amour que Dieu a pour nous. Bon. Quand il s'agit de la pauvreté spirituelle ou métaphysique, c'est aussi simple. Tout est suspendu également à une perception de la folie de l'amour que Dieu a pour nous. Quand il s'agira de la pauvreté temporelle, alors là, je ne sais pas si je me débrouillerai aussi bien. Ça, c'est à voir. Mais pour la pauvreté métaphysique, c'est très simple. Il ne s'agit plus de la jalousie. Ça, ça commande la chasteté ou la folie de la chasteté. Il s'agit de percevoir ce que Dieu aime en nous. Voilà. Et alors là, c'est à la fois très doctrinal et très expérimental. Rien ne peut remplacer la doctrine et rien ne peut remplacer l'expérience spirituelle, l'expérience de la prière et puis un peu l'expérience des coups durs, disons, pour apprendre cela. Vous voyez, je pourrais partir du Père Colved que nous lisions ce midi. Il insiste sur le prix de la souffrance, mais il insiste aussi sur la Sainte Vierge aime les moyens pauvres. Vous voyez, c'est temporel. Bien sûr. Mais la perception selon laquelle la Sainte Vierge aime les moyens pauvres, ça, c'est une perception spirituelle. Ça concerne forcément quelque chose de métaphysique. Pourquoi la Sainte Vierge aime-t-elle les moyens pauvres ? Pourquoi la Sainte Vierge aime-t-elle les pauvres ? Alors, on répondra, parce que la Sainte Vierge est la première pauvre et qui se ressemble, s'assemble, ou en termes thomistes, c'est la similitude, c'est la ressemblance qui est le fondement de l'amour. La Sainte Vierge étant pauvre, aime ceux qui lui ressemblent dans la mesure où ils sont pauvres. Moins pauvres qu'elle, parce que personne ne peut être aussi pauvre que Marie. Mais enfin, il y a de ça, quoi. Enfin, dans Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, il y a de quoi attirer la Sainte Vierge parce qu'elle trouve en elle une ressemblance de sa propre pauvreté. Ouais. Mais pourquoi la Sainte Vierge est-elle pauvre ? Et pourquoi Dieu, qu'il n'est pas pauvre, aime-t-il la Sainte Vierge qui est pauvre ? Vous voyez, qu'est-ce que ça signifie, cette histoire-là ? Et alors, je voudrais, je ne suis pas suffisamment instruit de l'étude comparative des religions pour voir si ce genre de perception existe ailleurs qu'en terre chrétienne et judéo-chrétienne. J'ai tout de même l'impression que non. Vous voyez, il y a dans le bouddhisme une compassion extraordinaire, il y a une recherche de la pauvreté volontaire dans l'hindouisme, mais cette recherche de la pauvreté volontaire, je le sens, il faudrait que je le vérifie après coup, mais cette recherche de la pauvreté volontaire ne se déroule pas du tout dans le climat judéo-chrétien. Même la bhakti qui est la voie affective de l'hindouisme, eh bien, l'homme de connaissance, le dévot, celui qui se livre passionnément à l'amour de la divinité, vous appelez-la comme vous voudrez, eh bien, celui-là est fasciné par la splendeur incomparable de l'ami qui est Dieu, et il sent que Dieu l'aime, mais il n'a pas cette perception qu'on développe en terre chrétienne que Dieu nous aime précisément parce que nous sommes pauvres. Ça, je pense qu'on ne trouvera pas ça ailleurs. Et alors là, ça ne s'apprend pas dans les livres d'abord. C'est ça que je voudrais déjà vous apprendre. Comment faire pour pressentir ça ? Moi, je peux vous offrir un peu de métaphysique, un peu de métaphysique trinitaire. J'ai jonglé avec cette métaphysique trinitaire à la suite de Thérèse à l'enfant Jésus parce qu'elle a été très explicite. Mais elle n'est pas la seule, Catherine de Sienne l'a été aussi. Reste que tout ça, il faut la prendre dans une sorte de pèlerinage intérieur qui est longtemps âpre et douloureux pour nous tant que nous sommes pécheurs et précisément tant que nous sommes orgueilleux. Mais là, il y a quelque chose qui... Il y a un combat, j'ai appelé ça le combat de Jacob justement, mais il y a une dispute entre Dieu et nous, il y a une contestation entre Dieu et nous qui est assez âpre pendant longtemps jusqu'à ce que nous découvrions sa douceur. Voyez, cette espèce d'obstination de Dieu à nous mettre par terre, quoi. En gros, c'est autour de ça que ça tourne. Il y a une obstination de Dieu à nous mettre par terre. Ceux... Il y a deux sortes de gens qui ne connaissent pas ça. Il y a deux sortes de gens qui ne connaissent pas l'obstination de Dieu à nous mettre par terre. Il y a d'abord ceux qui se tiennent loin de Dieu, qui s'arrangent pour que Dieu ne les manipule pas trop près, même s'ils lui rendent hommage. Évidemment, encore plus s'ils ne croient pas en lui, mais il peut arriver que Dieu secoue davantage des gens qui ne croient pas en lui et qui sont dans la détresse et qui sont dans le malheur et qui sont dans une espèce de creux, justement, d'indigence, de pauvreté plus attirante, je dirais, pour la miséricorde de Dieu que l'espèce d'autarcie spirituelle dans laquelle s'installent des croyants, quelquefois. Il arrive que cette espèce d'insularité de ceux qui aiment bien être consistant en eux-mêmes gêne beaucoup plus Dieu de la part des croyants que certaines détresses, certaines... Quand on dit d'un incroyant, ça arrive qu'on rencontre un incroyant et alors on parle de celui-là en disant « Celui-là, il est dur à cuire. » Bon, alors, on n'y touchera pas beaucoup, c'est évident. Mais d'un autre, on dira « Il est complètement paumé. » Celui-là, parce qu'il est complètement paumé, risque d'offrir une résistance moindre à l'action de Dieu parce qu'il y a cette obstination de Dieu à nous mettre par terre, ben, il est déjà par terre. Il ne connaît pas Dieu, mais il est déjà par terre. Eh bien, c'est déjà un atout. Bon, je dis, il y a tout de même des gens qui ne connaissent pas ça, cette obstination de Dieu à nous mettre par terre. Eh bien, ce sont ceux qui s'arrangent pour que Dieu n'approche pas de trop près. Je ne dis pas « Ce sont ceux qui s'arrangent pour que Dieu soit très loin. » Parce que ceux-là, ceux qui s'arrangent pour que Dieu soit très loin, comme je viens de vous le dire, ceux-là, ils risquent à force d'éloigner Dieu très très loin, justement, ben, d'être paumés, de souffrir, de crier, de s'apercevoir que c'est affreux de vivre sans Dieu. Et par là, ils offrent une brèche, une vulnérabilité à l'action de Dieu que n'offrent pas, finalement, ceux qui, non, ils ne veulent pas qu'ils soient tellement loin, mais surtout qu'ils n'ont pas trop près. Voilà. Et c'est exactement le sens de la parole de l'Apocalypse. Vous voyez, je n'y pensais pas en commençant ce développement, mais ça me vient à l'esprit spontanément pour étayer mes paroles, parce que j'en dis, mais de quel droit tu dis ça ? Eh bien, voilà. Si tu étais chaud ou froid, voilà. Si tu étais chaud ou froid, je pourrais faire quelque chose. Mais parce que tu es tiède, c'est-à-dire que tu me tiens à distance et d'une manière tellement efficace que je n'y arriverai jamais, si tu ne changes pas, ben, je te févérerai de ma bouche. Alors, ces gens-là, eh bien, ces gens-là n'ont pas l'expérience que Dieu s'obstine à nous mettre par terre. Ils s'arrangent pour ne pas s'en avoir l'expérience. Et si on leur parle de ça, ils disent, pourquoi, c'est pas obligatoire, enfin quoi, il y a l'épanouissement, il y a la continuité, la nature est belle, pourquoi est-ce que ça ne se... pourquoi est-ce que la nature ne déboucherait pas dans un épanouissement, une exaltation, une surélévation, le surnaturel, la grâce ne détruit pas la nature, c'est ce que c'est saint Thomas qui le dit. Ah oui, ça va très très bien, tout ça, c'est très bien sur le papier, c'est très gentil, ça veut dire qu'on tient Dieu à distance. Parce que quand on ne tient pas Dieu à distance, on s'aperçoit, quitte à ne rien les comprendre, pendant longtemps, qu'il s'obstine à nous mettre par terre. Voilà, vous vous dites comme ça. Il n'y a pas d'exception. Si, alors il y a une deuxième catégorie de gens, que Dieu ne s'obstine pas à mettre par terre, ben ce sont ceux qui y sont tout le temps. Ce sont les pauvres. Alors ceux-là, ils les exaltent. Au contraire, alors là, ils s'obstinent à les élever, à faire des miracles pour eux, à faire ce qu'il fait pour le Père Kolb. Il les surélève, il les comble de gloire à tout moment. C'est la Sainte Vierge par excellence. La Sainte Vierge, il ne s'est jamais obstiné à la mettre par terre. Ça, il n'a pas eu besoin de la mettre par terre. C'est la seule qui n'a pas eu besoin de la mettre par terre. Parce qu'elle n'en a jamais bougé. Alors, il n'a pas eu besoin. Mais même Thérèse, l'enfant Jésus, il a dû la mettre par terre. Ça a été vite fait, d'accord, il n'a pas eu trop de mal. Encore que tout de même, le fait qu'elle ait passé par l'épreuve des scrupules, à soi seul, c'est très significatif. Sainte Vierge n'a jamais connu des scrupules. Pourquoi ? Parce qu'elle était par terre. Quand on est complètement en plein ventre, complètement pauvre, on ne connaît pas de scrupules, on ne sait pas ce que c'est qu'un scrupule. Il ne faut tout de même pas me raconter que les scrupules, c'est uniquement une affaire psychodévrotique. J'y crois pas. Il y a une partie de ça. Mais il y a une partie qui vient de ce que, n'étant pas assez humble, assez pauvre, assez liquidé, et assez liquide, et assez liquéfié, alors on s'agite et on s'inquiète de ne pas être meilleur. C'est ça, les scrupules. Bon, parce qu'on n'est pas tout à fait par terre. Alors Thérèse, l'enfant Jésus ne l'était pas tout à fait et elle a connu le martyr des scrupules pendant un an et un trimestre à peu près avec quelque chose du genre. Donc il a fallu que Dieu la mette par terre à ce plan-là et peut-être d'autres. Alors la Sainte Vierge, non. Bon, ceux qui ont subi le traitement et qui ont été complètement liquéfiés, ça ressemble un peu d'ailleurs, vous savez, à quelqu'un qui... ces bandes dessinées, moi je vois assez bien les bandes dessinées ou des dessins animés, le malabar qui s'amène contre un tout petit qui n'a l'air de rien et il dit je m'en vais, vous allez voir. Et alors on le représente, je vais courir après. Alors il court après dans une cabane, mettons, par exemple. Et alors on ne le représente pas l'intérieur de la cabane. On voit le petit qui entre, le gros aussi et puis on entend des bruits, ça secoue un peu. N'est-ce pas ? Alors on se dit qu'est-ce qu'il doit ramasser le petit ? C'est ça ? Et puis alors, le gros sort comme ça, vous voyez, il ne sait plus très bien où il en est. On ne sait pas qu'il a vraiment ramassé quelque chose. Eh bien, quand on est passé par là, quand on sort de la cabane où on a... Hein ? Alors là, eh bien oui, on s'aperçoit, on commence à être un peu comme la Sainte Vierge, à être pauvre. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, Dieu n'a pas du tout envie de nous mettre par terre. Ça va tout bien. Simplement, nous avions des prétentions, nous avions des illusions, nous avions des arrogances, nous avions des... des contestations, des explications à donner ou à recevoir, enfin... Bon, eh bien, passe donc dans la cabane. Et puis, on va s'expliquer. Et alors, je vous dis, quand on ressort de là, on est complètement assommé, on a reçu de... pas seulement des décharges douloureuses, d'ailleurs, mais des décharges joyeuses aussi, en fait, tout un ensemble de trucs qui fait que... on ne sait plus très bien où on en est, en sortant de là. Bon, eh bien, on se rapproche de la pauvreté, de la sauvier. Alors là, je voulais... rien ne peut remplacer une telle expérience. Et non seulement rien ne peut remplacer une telle expérience, mais il faut courir après, enfin... Et il y a un moyen de courir après, c'est précisément de prier. Parce que la prière est un peu cette cabane. dans laquelle on entre avec l'espoir de décrocher la timbale ou je ne sais pas quoi, moi, enfin, de connaître Dieu. Et alors, on amène avec soi dans la cabane, c'est-à-dire dans le tavernacle, la tente de séparation, la tente à l'intérieur de laquelle se situe la gloire de Dieu. Eh bien, on apporte... on a fait des provisions, beaucoup de provisions. On a regardé la splendeur du monde et on a médité sur la splendeur de Dieu à travers la splendeur du monde. On apporte tout ça et alors on se dit avec ça, je vais pouvoir prier. On apporte sa générosité, on apporte ses enthousiasmes, on apporte sa faim et sa soif de Dieu, on apporte tout ça, on se dit je vais pouvoir prier. Eh bien, c'est ça ce que j'appelle être un malabar et on s'amène comme un malabar sous le tabernacle de la prière. et puis, on part à l'assaut et on dit mon Dieu, je veux te connaître. Ça dure. Ce que ça dure, il y a un beau jour, eh bien, on sort de là en ayant, comme dit, puisque nous sommes dans la comparaison des bandes destinées, un peu comme le... je ne sais pas comment il s'appelle celui-là, Abra Racourcix, le chef, celui qui n'a peur que du seul chose et que le ciel lui tombe sur la tête, eh bien, voilà. Le ciel vous est tombé sur la tête et alors là, on s'aperçoit que vraiment... Je vous dis d'abord qu'au début, ça va. Au début, ça va. On se sert à peu près de nos provisions puis petit à petit, ça ne va plus. Et Dieu nous enlève tout ça, tout ça, tout ça, ça va. Et pourquoi ? Et à quoi il joue ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et dans le domaine de la générosité et de la vertu, c'est exactement la même chose. On s'amène en ayant perçu, j'allais dire, pigé, une certaine intuition de la perfection religieuse, chrétienne, tout ce que vous voudrez, conjugale, l'abbé Cafarelle nous a parlé, il nous a montré les merveilles du mariage chrétien, oh, alors là, on fonce là-dedans, le malabar. Et on va trouver la splendeur de... Bon, et puis, tout ça se casse royalement la figure. Dieu s'amuse à nous mettre par terre. Voilà l'impression qu'on a. Et avec une espèce de fureur, quelquefois, de révolte ou de découragement ou d'angoisse, enfin, l'angoisse de Job, enfin, c'est tout de même inouï, je m'amène avec... J'ai perçu, j'ai cru comprendre ce que c'était que d'aimer Dieu à travers le prochain, d'aimer Dieu dans la vie conjugale, d'aimer Dieu dans la vie religieuse, et puis, j'arrive à rien de tout ça. Et si nous étions allés plus loin, nous irons plus loin dans la vie du père Kolb, il a connu quelque chose de ce genre, que nous ne l'avons pas encore vu. Mais il a connu quelque chose de ce genre. Au moment où nous l'avons vu jusqu'à présent, il était encore un malabar. Mais il y a eu un moment très net où il a cessé de l'être. Et il a été réduit comme Job, à une espèce de fumier. Alors, vous comprenez, moi, je n'aime pas ça, par tempérament. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je n'aime pas ça. Et en plus, par tempérament, j'ai aussi des contestations, des explications à demander. Je voudrais bien savoir pourquoi. Et, par tempérament également, quand les gens me disent ou me disaient « Eh bien, rien de grand ne se fait sans passer vers la souffrance », je dis « Ben, c'est possible, je comprends pas pourquoi, et ça ne me va pas, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu ? » Ou si on me dit « Eh bien oui, il faut, il faut passer par l'échec, c'est comme ça », « Ben, c'est comme ça, moi, ça ne va pas. » Alors, dans cette exigence de clarté, de limpidité, d'explication pour pourquoi il faut qu'on soit par terre, il y avait une part d'arrogance, et cette part d'arrogance, faisant partie du malabar, a reçu sa dose, et elle est ressortie également en titubant de la cabane, en disant « Bon, je ne demanderai plus rien, adieu, ça va, bien, mais il y a tout de même une part d'honnêteté. Il doit y avoir quand même un sens intelligible pour le pauvre, justement pour le pauvre. Le pauvre qui se met dans la position de l'humilité doit pouvoir entrevoir que Dieu n'est pas sadique, que Dieu ne cherche pas à nous faire souffrir pour le plaisir de nous faire souffrir, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Alors, ce quelque chose, il n'y a pas de doute, c'est à travers des expériences humaines qui paraîtrait être fort suspectes à des psychanalystes aujourd'hui, c'est pour ça que c'est devenu très difficile de parler de ces choses, parce que si vous en parlez avec la simplicité qui convient à des cœurs simples, justement, eh bien, aujourd'hui, ça a tellement été critiqué dans notre culture occidentale, tellement été mis en pièce qu'on n'ose plus invoquer les exemples très simples qui permettent d'avoir le soupçon de cette intuition, de cet aspect un peu fou de l'amour de Dieu pour nous, par lequel il désire, il éprouve le besoin de nous mettre par terre. Alors, alors, si on a affaire à des gens qui ont été contaminés ainsi par le doute psychanalytique, par la, vous voyez, par le doute des sages et des intelligents, et le malheur de notre civilisation et de notre monde occidental, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire partie des sages et des intelligents pour être contaminés par le doute des sages et des intelligents. Ce doute pénètre dans les journaux, il pénètre dans la télé, il pénètre dans la con, les conversations, il pénètre partout, nous sommes tous intoxiqués par ce doute, même si nous sommes complètement incultes, apparemment. De sorte qu'on est obligé à des gens incultes, à des cœurs simples auxquels il faudrait parler un langage simple, il faut leur parler un langage métaphysique afin de les aider à résister à ce scepticisme engendré par la psychanalyse et par toutes sortes d'autres choses. Il n'y a pas que la psychanalyse, bien sûr. Mais, je vais vous prendre un exemple. Alceste qui dit à Célimène, « Ah, si vous saviez comment je vous aime, je vous parlais. Ah, si vous saviez comment je vous aime. » C'est très simple, je voudrais que vous ayez toutes les maladies possibles, que vous soyez dans la misère, que vous soyez... Et puis, je vous tirerai de là. Ah, vous verriez comment je vous aime. Alors, Célimène, ça ne rate pas, il lui dit « Vous avez une drôle de manière d'aimer les gens. » Et oui. Mais avec le cœur, on comprend. Voilà. Avec le cœur, on comprend. Avec le cœur, on comprend que dans les familles, c'est assez fréquent, il y a les familles endurcies, il y a les familles même monstrueuses, mais enfin, il y a les familles normales. Et sans aller plus loin que des familles normales, si dans une famille normale, il y a un enfant qui est un peu plus taré, qui est mongolien, qui est handicapé par un bout ou par l'autre, eh bien, ça ne rate pas, c'est celui-là qui déchaîne l'amour le plus intense, souvent de la part de la mère et par contagion aussi des frères et sœurs. Je connais une famille de six enfants où les cinq frères et sœurs ont été plus ou moins bousillés psychologiquement et humainement parce qu'ils ont tout mis au service de la sixième mongolienne. Vous voyez, qui était peut-être justement l'aîné, je ne sais plus, peu importe. Et c'est peut-être navrant au point de vue humain, c'est très éloquent au point de vue profondeur. Il y a une vérité éternelle là-dedans. Alors si on s'amène avec des gros sabots de psychanalyse dans cette histoire-là, on est fichu, vous comprenez. Là, c'est avec le cœur que ça se comprend. Et la métaphysique. Mais le cœur et la métaphysique ont toujours été faits pour s'entendre. Et c'est justement pour ça que quand je parle métaphysique à des universitaires, ils trouvent que je dis des choses très compliquées, que je suis un intellectuel épouvantable. Forcément, ils n'y comprennent rien, ils n'ont pas de cœur. Dès qu'ils vont racheter l'intelligence, il n'y a plus de cœur. Alors si on a le problème métaphysique, pour eux, c'est desséché. Alors que la métaphysique, c'est tout simplement l'épure, intense, c'est le foyer incandescent de la chaleur du cœur. C'est le point, c'est la pointe de l'affectivité, c'est la pointe où l'affectivité devient dure, si je peux dire. Vous voyez ? Où elle n'est plus tendre, mais où elle est dure, parce qu'elle atteint toutes les profondeurs. Alors, à partir de là, mais je vous dis, à partir de là, moi je ne peux pas remplacer ça. Cherchez-le dans la prière, cherchez-le dans l'affection que vous avez pour les vôtres, cherchez-le dans le... Et c'est pour ça, entre autres, qu'il est terriblement grave de ne pas se laisser toucher par la misère des peuples se développer. C'est moi qui vous dirai le contraire, vous savez. Mais, justement, pourquoi est-ce que je me méfie si facilement, et à l'excès peut-être, de l'activité sociale, de la lutte sociale ? Mais c'est parce que la lutte sociale est un moyen très sûr de se détourner du bouleversement dans lequel doit nous mettre le spectacle de toute misère. Vous voyez ? C'est d'abord ça que doivent provoquer les informations que nous recevons sur la détresse du tiers-monde et sur toutes ces choses. D'abord, un bouleversement tel que dans notre cœur au moins, ces gens-là deviennent les préférés. Et quand le Christ nous dit c'est Jésus-Christ, je suis celui que tu persécutes et dans tout pauvre tu dois me voir. moi, mais ça ne doit pas être une espèce d'équation mathématique faite par la foi. Celui-là, je pense que je lui ferai, il m'énerve, il me dégoûte aussi. Mais, ah, attention, c'est Jésus-Christ. Bon, alors, voilà. Comme ça, j'ai donné à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ça. Ça veut dire, tu dois t'arranger pour rejoindre mon cœur. Et c'est mon cœur qui ne fait qu'un avec lui parce que précisément il est défiguré, il n'a plus de figure, il n'a plus de visage. D'où la dévotion de Thérèse à l'égard du Christ qui n'avait plus de visage à l'égard de la sainte face. Évidemment, ça, il faut lutter contre la nature, mais il faut lutter contre la nature, mais pas seulement. Parce que la nature, tout de même, a des côtés par où elle peut nous aider à pressentir cela. À savoir, je vous répète, cette préférence d'une mère pour le moins doué, pour le plus défiguré. Et si justement, elle a cinq ou six très beaux enfants puisqu'il y en a un qui est par un accident et défiguré, elle l'aimera plus. Elle n'aura pas besoin de faire des équations pour dire, c'est Jésus-Christ. Son cœur le lui dira. Et tant que le cœur ne le dit pas, c'est zéro. La foi est là pour étayer cette certitude qu'on peut y aller, on doit y aller. Mais elle n'est pas là pour la remplacer. C'est pas pour... C'est pas... Il faut que le cœur parle. Alors, si le cœur parle, alors on le décante, alors on le purifie par la métaphysique, par la théologie, par la prière, par cette décantation qui fait qu'on ne se contente pas du niveau sensible, mais qu'on va chercher les profondeurs de l'affectivité. C'est ça la métaphysique. Mais pour qu'on aille chercher les profondeurs de l'affectivité et pour qu'on la décante, il faut qu'il y ait une affectivité. S'il n'y en a pas, si vous restez le cœur sec, eh bien zéro pour la question et ne faites surtout pas de métaphysique. La métaphysique, c'est fait pour les romantiques, les sentimentaux, les affectifs, les tremblants, les vibrants. Et alors à ceux-là, il faut leur dire, écoutez, on va... C'est bien, mais il faudrait que ça ait du poids. Il ne faut pas que ça reste à la surface. Il faut que ça descende dans la profondeur. Il faut que vos larmes ne soient pas des larmes, non seulement pas des larmes de crocodile, mais pas des larmes de gamin. Il faut que vos larmes deviennent de plus en plus des larmes et des larmes. Et alors là, c'est la métaphysique, c'est la théologie, c'est la foi. C'est la nuit de la foi qui nous oriente vers ça. Mais il faut ça d'abord. Pour entrevoir que Dieu verse des larmes sur notre pauvreté. C'est l'information que je vous transmets. Mais je ne peux pas vous convaincre. Il faut qu'elle soit perçue. Il faut demander à comprendre. C'est ça, demander au Saint-Esprit de recta sapere, de sentir droit. Tant que vous n'avez pas senti que Dieu verse des larmes sur notre pauvreté et votre pauvreté et toute la pauvreté du monde, où Dieu pleure, écrit le père Varenfin van Straten. Bon, Dieu sait s'il s'est un actif, Dieu sait s'il se consacre au peuple sous-développé et à l'église persécutée, enfin à des gens qui souffrent, n'est-ce pas ? Il agit. Mais d'abord, il pleure. Ou plutôt, plus profondément encore que de pleurer, il perçoit que Dieu pleure. Vous savez, ça, c'est la sagesse des sagesses. Et alors, toute recherche de la pauvreté, de la folie de la pauvreté, la sagesse de la pauvreté, il n'y a pas besoin de percevoir que Dieu pleure. La sagesse de la pauvreté, il y a besoin de percevoir et que nous, c'est pas grand-chose. Alors, on est dans la sagesse de la pauvreté. Mais, toute folie de la pauvreté, authentique, suppose une perception de cette folie qui fait que Dieu pleure sur notre pauvreté et sur toute pauvreté et sur toute détresse et sur toute souffrance. Alors, d'abord, ça a l'avantage de nous mettre à l'abri de toutes les tentations démoniaques par lesquelles nous soupçons Dieu d'être responsables du mal. Il n'y a qu'une réponse à ça, parce que la réponse sur la terre, la réponse intellectuelle, vous pouvez vous aligner. J'ai cherché, et bien, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas de réponse sur la terre au mystère du mal, parce que je n'ai aucun moyen de me démontrer intellectuellement, si, sur le papier, mais ça ne s'apprend pas beaucoup, ce n'est pas fort, que Dieu est innocent du mal. Il n'y a qu'une seule chose qui nous délivre de cette tentation diabolique de penser que Dieu est responsable du mal, c'est de percevoir que Dieu pleure. Sur le mal, et même avant le mal, sur notre pauvreté. Alors, quand on commence à percevoir cela, alors, on devient fou de pauvreté. On est possédé par une espèce de fureur de pauvreté. parce que Dieu n'étant pas indifférent, sitôt que nous nous échappons à cette pauvreté, et qu'il y a un moyen d'y échapper, c'est l'orgueil, c'est la complaisance en soi-même, c'est toutes les barrières et toutes les murailles que les psychologues disent que nous opposons à la communication, mais surtout à la communication avec Dieu. Tous les moyens par lesquels nous ne voulons pas le savoir à quel point nous sommes pauvres. Là encore, je n'invente rien. Toujours l'apocalypse, n'est-ce pas ? Tu dis, me voilà bien, tu dis, je ne me débrouille pas mal, tu dis, j'avance bien dans la vie spirituelle et tu ne vois pas que tu es nu. Et tu ne veux pas le voir. Alors, à ce moment-là, Dieu continue à pleurer sur notre pauvreté. Au sein, il continue à pleurer sur notre pauvreté. Mais en même temps qu'il pleure sur notre pauvreté, il est violemment trop colère. Et c'est ça, la colère de Dieu. Et ça existe drôlement contre ce mur qui l'empêche mais de, je dirais, d'étreindre, d'embrasser, de consoler, de bercer notre pauvreté. C'est quelque chose qui se pose entre notre pauvreté et lui, qui se dresse comme un dragon, justement, entre notre pauvreté et lui et qui l'empêche de l'atteindre. Alors, il est en colère. C'est ça, la colère de Dieu. J'exterminerai les puissants, j'exterminerai l'orgueil, j'exterminerai la puissance, j'exterminerai tout ce qui se dresse entre moi et les pauvres. Mais les pauvres, c'est nous et c'est tous. Alors, évidemment, il nous met par terre. Là, on commence à entrevoir pourquoi il nous met par terre. Ce n'est pas nous qui nous met par terre, ce n'est pas notre pauvreté, il est là. Il est comme un fou qui déblaie les obstacles devant lui, il y met le temps parce que les gestes de Dieu que vous voyez, je fais ça et ça, bon, ça, ça prend dix ans puis ça, ça en prend trente. Mais il y arrive. Ou alors, malheur à nous, parce qu'il respecte quand même notre liberté. Mais pour peu qu'on ne soit pas trop contre, eh bien, il déblaie. Alors, il nous met par terre jusqu'à ce qu'enfin il atteigne cet être que nous persécutons et qui est pauvre indisciblement et dont nous pouvons nous faire une idée à travers les pauvres. C'est pour ça que je vous répète que la première chose à faire en face des pauvres, c'est de ne pas endurcir son cœur. Et après, eh bien, et après, tout est déjà gagné. Parce qu'il est évident que si votre cœur n'a pas été endurci et s'il y a quelque chose à faire, vous le ferez. Oh, vous le ferez. Alors, je suis bien tranquille. Mais, et s'il n'y a rien à faire ? Eh bien, s'il n'y a rien à faire, attention, justement, à ne pas endurcir votre cœur sous prétexte qu'il n'y a rien à faire. Je ne sais pas, je vous ai raconté aux uns ou aux autres, mais pas à tous et j'en profite pour le faire parce que je suis sur le sujet et que c'est capital. C'est vraiment cette histoire-là, vous savez. bon, l'histoire de cette musulmane élevée en terre chrétienne, c'est-à-dire en France, qui fait ses études de médecine en France et qui se christianise, qui s'imbibe de compassion chrétienne au contact de la France. Oui, quand même, encore maintenant, voyez-vous, il y a encore quelque chose dans la France qui peut quelquefois, voilà, bien. une fois médecin, elle a exercé dans son pays et alors là, elle était donc médecin dans un hôpital dirigé par des musulmans, par tout ça et alors là, vraiment, ça n'est pas une affaire de musulmans, elle aurait pu tomber aussi bien sur un européen, Dieu sait. Mais enfin, le médecin-chef, justement, beaucoup plus gravement que musulmans, était médecin, ce qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux pour l'âme parce que c'est une richesse. et une richesse qui est une des pires de toutes les richesses, celle qui permet de dominer les autres. Après, le sacerdoce ne se voit pas beaucoup plus grave que celle de médecin. Bon, alors, étant donc sous les ordres de ce médecin-chef, le médecin-chef n'avait jamais tort parce qu'un médecin-chef n'a jamais tort. Donc, le médecin-chef lui dit il faut faire telle piqûre à telle malade, une vieille femme, elle lui dit mais il faut faire attention peut-être parce qu'elle a telle contre-indication peut-être elle va mal supporter la piqûre. Non, pas du tout, si, je prends mes responsabilités de la piqûre. Elle fait la piqûre, syncope de la femme qui manque d'y passer à deux doigts. Alors, en soi, c'est puis, on fait tout ce qu'il faut pour réanimer la femme et quand c'est terminé, alors évidemment, évidemment, le médecin-chef était en danger de perdre la face. Alors, il n'était pas question qu'il perde la face, il a dit vous allez refaire une piqûre. Je maintiens. Alors là, elle est morte. La malade. Et alors, la musulmane qui m'a raconté ça elle-même m'a dit qu'est-ce que vous vouliez que je fasse ? Qu'est-ce que je pouvais faire quand j'ai vu qu'elle était morte ? Je suis allé dans mon coin et j'ai pleuré. Évidemment, il n'y avait rien d'autre à faire mais il était capital de le faire. Et je plains les chrétiens qui ne l'auraient pas fait car il y a des cas où justement il est plus important que tout de pleurer et où on entre ainsi sans en avoir conscience ou en en ayant conscience plus ou moins secrètement dans la béatitude des larmes. Et une action de quel ordre qu'elle soit qui n'est pas inspirée par la béatitude des larmes et bien ça risque de ne pas valoir grand-chose. Quand le père Colbert parle de la primauté du spirituel mais c'est ça que ça veut dire. Pleurez d'abord agissez ensuite. Mais pleurez d'abord alors votre action sera humide. Elle sera irriguée par la tendresse de Dieu. Sinon ce sera une action sèche. Ce sera une action administrative une action politique enfin une action dure. et à la limite peut-être une action infernale malgré vos bonnes intentions. Voilà. Alors si vous vous laissez vous-même attendrir ainsi vous serez peut-être vulnérable à la bonne nouvelle de l'évangile justement Dieu pleure sur votre misère. Si vous avez compris ça. Ça y est. vous êtes en péril de folie parce que celui qui a compris ça qu'est-ce que vous voulez il a envie de se précipiter vers cette misère et cette pauvreté il a envie de la rejoindre de coïncider avec elle de façon à ne jamais sortir de ce lieu où il sait que Dieu pleure sur lui et où par conséquent il est en sécurité il est en joie il est en béatitude. toute cette joie qu'a chanté la messe de tout à l'heure soyez dans la joie le Seigneur va lui vous sauver il y a une manière de chanter ça aujourd'hui qui me met dans un état je ne peux pas vous dire mais non dans la joie le Seigneur va vous sauver etc. Oh tout de même à quelqu'un qui pleure de toutes les larmes de sa désolation est-ce qu'on dit ça sur ce ton là ? mais non il y a une contrebasse il y a un au-delà il y a un je ne sais quoi qui dit soyez dans la joie oui au pire moment de votre détresse vous pouvez être dans la joie parce que justement Dieu pleure sur vous je ne peux pas vous annoncer de meilleure nouvelle Dieu pleure sur vous alors les fous de la pauvreté spirituelle sont ceux qui sont envoûtés par cette perception dont je voulais vous dire ce soir que c'était une perception trinitaire mais je n'en ai décidément pas le temps par cause de quand je vous donne rendez-vous à la prochaine récollection afin que nous apprenions à comprendre avec l'intelligence ce que d'ici là je vous donne comme exercice pratique l'obligation de comprendre avec votre coeur à savoir que Dieu pleure sur votre misère et celle du monde entier